Abdel-Fadel, Leclerc. Yasmine, Marc-André, bon matin. Allô, allô. Bonjour. Contente de me joindre à vous aujourd'hui en remplacement d'Alexandre Dubé. On commence sur une note quand même assez sonde dans l'actualité qui a encore des gestes antisémites. Encore une école, la même école dans Outremont. Yishida Guidova qui a été la cible de tir, là, encore. C'est assez épouvantable. Honnêtement, moi, je trouve ça tellement triste et dommage qu'on ait importé ce qu'il y a de plus laid dans le monde. Une guerre, de la haine. On n'importe pas ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus rassembleur, mais ce qu'il y a de plus laid. L'antisémitisme, la haine, la violence. Quand on s'attaque à une école, une école, ça devrait être un sanctuaire pour n'importe qui. Pour n'importe qui, une école devrait être un sanctuaire, tout comme un hôpital. On ne touche pas à une école. En fait, on ne touche pas à personne. On est canadiens avant tout, qu'on soit juifs, musulmans, athées. Mais je ne veux pas faire l'enquête à la place de la police et conclure déjà que c'est en lien avec le conflit israélo-palestinien parce qu'on a déjà vu de la violence armée à Montréal. Avant, on n'a pas encore cette conclusion. Évidemment, ce serait toute une coïncidence que ce ne soit pas relié au conflit, au Proche-Orient. Est-ce que c'est des gens... La question se pose, mais ça, effectivement, comme tu disais, on le verra dans le temps. Est-ce que c'est des gens qui profitent de la situation pour... Comme on l'a déjà vu, parce que le parallèle n'est peut-être pas toujours bon, mais dans des manifestations, des fois, tu as des gens qui vont s'infiltrer pour aller faire de la casse et qui profitent d'un événement pour sortir leur haine, je vais dire comme ça. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est relié au conflit israélo-palestinien et prendre des écoles, tu sais, puis c'est des centaines de jeunes qui vont dans cette école-là aussi. Absolument épouvantable. Donc, j'ai vraiment hâte que la police mette la main au collège à ces criminels, puis qu'on puisse donner un exemple de ce qui se passe quand on porte de gestes comme ça, pour tous ceux qui seraient tentés de leur faire comprendre que ce n'est pas une bonne idée. Mais ce qu'on voyait dans les premières heures du conflit de 7 octobre, c'est qu'on se doutait que ça allait déborder des frontières d'Israël, de la bande de Gaza. C'est ce qui est arrivé en Europe, ici aussi. Moi, ce que j'ai hâte de voir, est-ce que ça va changer les perspectives et les demandes des pays comme les États-Unis, le Canada, par rapport au conflit. On ne demande pas encore un vrai cessez-le-feu. Mais à un moment donné, quand tu vois qu'une situation au Proche-Orient a des impacts chez vous, que des gens commencent à tirer sur des écoles, inconsciemment ou directement, ça va changer la perspective des leaders. C'est ici au Québec, mais c'est à la grandeur du pays, aux États-Unis également. On voit comment les universités, qui, il y a quelques années, on leur disait, il n'y a pas de liberté d'expression sur vos campus. Là, à contrario, il y en a peut-être un peu trop. Donc, ça bouscule tout le monde ici. Et là, le fait que ça nous affecte directement, qu'il y a des gestes dans nos communautés qui sont directs, qui sont visibles, bien là, c'est clair que ça va avoir un impact, je pense, sur les demandes de nos leaders ici en Amérique du Nord, par exemple, par rapport au conflit au Proche-Orient. Mais quand tu parles de nos leaders, est-ce que ces gestes-là, justement, qui se sont répétés, ça ne démontre pas que les appels au calme qui ont été faits la semaine dernière à répétition par différents élus ne portent pas. On a vu Justin Trudeau qui est sorti de façon quand même assez sentie, assez ferme aussi, pour dire que ça n'a pas sa place au Canada, ce genre de gestes. M. Legault a fait la même chose. Valérie Plante a fait la même chose. Le ministre de la Sécurité publique, Bonnardel, a dit que c'est répugnant comme calme. Bon, ça reste des paroles de dire que c'est intolérable, que c'est déplorable, que c'est malheureux. Des gens qui sont bien craqués et qui ont décidé qu'ils allaient faire le ménage eux-mêmes et qu'ils allaient se faire justice eux-mêmes et qu'ils allaient entrer dans le conflit. Est-ce que ça les rejoint vraiment, ces gens-là? Ben, je ne pense pas qu'il n'y a personne qui s'est dit, « Ah ben là, ben là, non, 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 Valérie Plante a parlé, non, 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 aujourd'hui, je ne sors pas, puis aujourd'hui, je réchis. » Non, il n'y a personne qui fait ça. Les appels au calme servent à la grande majorité qui, évidemment, peuvent avoir des sentiments d'être fâchés, de vouloir manifester, de vouloir faire sortir le méchant dans une manifestation, puis que finalement, ça sorte tout croche, puis que ça ne soit pas bien. Mais les appels au calme ne servent pas à parler aux criminels. Ils montrent qu'ils ont tiré sur les écoles, montrent qu'ils ont des propos haineux, montrent qu'ils appellent à la violence, qui portent des discours antisémites, des discours haineux appelant à la violence. Ça, ça s'appelle des criminels. Des criminels, ce n'est pas avec des mots qu'on leur fait comprendre, c'est avec des menottes. Alors moi, j'ai hâte qu'on utilise ces menottes, que nos forces policières démontrent une présence, parce que là, c'est la même école qui a été tirée deux fois. J'ai hâte à ce que la police nous explique quel est le dispositif de sécurité qui a été mis entre la première et la deuxième fois. Et à partir de la deuxième fois, ça va être quoi? Parce que là, ils sont-ils en train, ces criminels-là, de nous narguer, puis nous dire, peu importe le dispositif sécuritaire, on est capable de vous terroriser, de vous faire peur comme communauté? Parce qu'en passant, ce n'est pas juste la communauté juive qui a peur, puis qui est fâchée. Moi aussi, comme Montréalais, j'ai peur et je suis fâchée. Et je partage la haine, pas la haine, la colère de la communauté juive et sa frustration de ne pas se voir protégée. La police a des réponses à donner. Je trouve qu'elle n'en donne pas beaucoup depuis quelques jours. On ne les entend pas beaucoup. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des patrouilles 24 heures sur 24 qui vont se faire autour des synagogues, des mosquées. Mais bon, ça ne règle pas. Mais c'est vrai qu'on ne les entend pas beaucoup sur ce dossier-là, du tout, du tout. Non, bien, on sent que c'est complexe. Parce qu'on leur demande sur des propos, tu as un dit, « Chorcaoui », bien là, on prend le temps. C'est la liberté d'expression. Est-ce que légalement, on peut faire quelque chose? On ne les sent pas vraiment outillés et réactifs. Bien, le problème, c'est le cas de criminel. Parce que l'article 319, je veux dire, le paragraphe 1 et 2, ça va. Mais à 3, si tu cites un texte religieux, bien là, il y a tout un flou artistique à ce moment-là. Puis tu as le droit de dire des choses que normalement, tu ne pourrais pas dire. Mais si tu invoques Dieu ou si tu fais référence à un texte, bien là, c'est correct. Bon, ça, il y avait déjà des modifications au début des années 2000. On voulait enlever ça. Ça n'a pas bougé. Bien, ça, il faut avoir s'y pencher. Parce que présentement, ce qui est clair depuis une semaine ou deux, c'est que c'est plus facile d'arrêter quelqu'un s'il commet un vol, s'il commet un meurtre, s'il fait de la fraude, que si ces gens-là tiennent des propos haineux, par exemple, ou incitent à la violence. Parce que là, présentement, on est comme dans une interprétation. Mais clairement, il faut donner des outils aux forces policières et aux forces judiciaires pour vraiment faire le travail. Parce que tu ne peux pas non plus, dans un conflit présentement, où c'est très chaud, où c'est très sensible, attendre six mois avant de déposer des accusations. Ça ne servira peu à rien. Ces gens-là sont encore dans la rue, sont encore dans les manifestations, et peuvent encore dire des choses qui n'ont pas de bon sens si ça prend six mois pour les mettre en accusation. Souhaitons que ces gens-là, comme tu dis, Yasmine, on leur mette la main au collet rapidement. Pour rester dans le thème de la liberté d'expression, Yasmine Marc-André, j'aimerais ça vous entendre sur les différentes sorties de Catherine Dorion, ancienne députée solidaire de Tachereau, qui sort son livre « Aujourd'hui » où elle varlope assez agressivement, on va dire, le monde des médias. Mais vous avez sûrement vu son ancien attaché politique, qui est responsable de sa campagne électorale, qui n'a pas tout à fait la même lecture de la situation, puis qui présente, lui, complètement un autre volet à l'histoire que raconte Catherine Dorion dans son livre. C'est assez savoureux de lire le texte de l'ancien attaché politique, puis j'en ai parlé avec Marc-André avant de rentrer en Onde. Yasmine, elle est pendule à l'heure, pas à peu près. Hier, je l'ai regardée, Catherine Dorion, tout le monde en parle, puis je me dis, mais, elle pensait-tu révolutionner l'Assemblée nationale, toute seule, avec son coton ouaté? C'est quoi? Puis elle pensait-tu que, on dirait qu'elle a toujours, elle, elle a toujours raison. Personne ne peut contredire, elle, ses intentions, puis sa manière de faire les choses, puis c'est sa manière qui est bonne, puis tout le monde est contre elle. Tu sais, quand c'est rendu, que tu penses que Gabriel Nadeau-Dubois est contre toi, que le Québec solidaire est contre toi, puis que tu es une incomprise, c'est peut-être qu'il y a un problème, qu'il faut un peu plus d'introspection. Je n'ai pas encore lu le livre de Catherine Dorion, mais j'ose croire qu'elle fait cette introspection, elle aussi, puis qu'elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup l'affection des personnes qui ont été autour d'elle, puis d'être un bonheur, en politique, ce n'est jamais une bonne idée si tu veux avancer tes dossiers, avancer dans ta carrière politique. Madame Dorion voulait juste que le monde la respecte pour ce qu'elle est, comment elle est, comment elle se présente, avec les idées farfelues qu'elle peut avoir, la manière farfelue de se présenter, et que personne ne dise aucun mot là-dessus, puis que tout le monde se couche, puis l'apprit, puis dit, mon Dieu, on avait besoin de toi pour exister. Moi, je ne partage pas à la conclusion de Catherine Dorion qu'on s'en va tous vers le mur, puis tout va mal, puis c'est l'apocalypse, puis la sanction de la race humaine. Je pense qu'il faudrait qu'elle prenne une petite camomille, puis qu'elle lise, notamment, à ce que son conseiller politique lui a dit. Mais dans le... J'invite les gens à aller lire les commentaires de Philippe Boulian, justement, son ex-attaché poétique, mais tu as raison qu'il n'est pas tendre avec elle, puis il souligne justement à quel point l'ensemble des gens avec qui travaillait ont perdu de l'affection pour elle au fil du temps, parce que, justement, elle a nuit dans toutes ses démarches. Il dit, alors que mon respect pour Gabriel augmentait, mon respect pour Catherine a suivi la tendance inverse au fur et à mesure. Tu sais, c'est dur de dire ça, mais je te laisse aller, Marc-André, mais tu sais, moi, j'ai siégé quand même quatre ans avec Catherine Dorion qui était vraiment tout juste à côté de moi à l'Assemblée nationale, puis j'ai toujours trouvé qu'elle utilisait mal l'outil qu'elle s'était donné elle-même, en ce sens qu'elle a décidé elle-même, tu sais, je veux dire, elle n'est pas devenue députée du jour au lendemain. Elle a décidé de se lancer comme candidate, de devenir une des 125 députées de l'Assemblée nationale, ce qui est un privilège, je veux dire, 125 sur 8 millions de personnes utilisent ton outil comme tu devrais l'utiliser, puis je ne dis pas se conformer, ce n'est pas ça le but, tu peux faire tes affaires comme tu l'entends, mais être allée, être allée, écoute, le nombre de fois que je l'ai entendu, tu sais, vraiment dire l'institution ne sert à rien, bien, tu en fais partie de l'institution, c'est toi l'institution, tu es l'institution, tu es députée, tu sais, puis ça, je trouvais, on va renverser l'institution, tu en fais partie, tu n'es plus dans la rue, tu n'es pas en train de manifester, puis je trouve qu'elle avait des propos super intéressants pour plein de choses, elle a fait des discours, elle a fait des propositions, elle a fait des motions à l'Assemblée nationale, elle a posé des bonnes questions, mais elle s'énuie par toutes ces espèces d'envolées-là puis de portées-là qui, bien, qui s'auto-pelure de bananiser, comme on dit, là. Oui, mais c'est parce que tu ne peux pas être, quand tu es 125, tu ne peux pas être la seule personne qui a raison puis les 124 autres ont tort, est-ce que notre système parlementaire, notre système politique est parfait? Non. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre de l'avant pour que ce soit meilleur? Bon, ça, c'est certain. Mais tu ne peux pas rentrer là à coups de deux par quatre puis de défoncer tout à l'intérieur. Ben non, de penser, puis de penser que tu vas tout changer en six mois puis après six mois, tu vas te dire, ah, bien, là, je ne suis pas content, je m'en vais chez nous. Fait que je pense, puis là, également, c'est un peu ironique présentement parce que depuis trois jours, Mme Dorion est sur toutes les tribunes, des méchants médias, donc sur toutes les tribunes, tout le monde y passe, mais pour vendre son livre, ça fait bien d'avoir cette notoriété-là puis que les médias se sont intéressés à elle puis où elle sortait du cadre. Fait que oui, je pense qu'elle a mal utilisé, je veux dire, elle était un personnage singulier à travers les 125. Les médias ont braqué leur caméra sur elle. Je pense qu'elle aurait pu s'en servir mieux. puis clairement, pour elle, peut-être la politique, également, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait également pour tout le monde, la politique. Après quatre ans, elle a décidé de ne pas se représenter, mais aujourd'hui, ça fait quand même bien que les médias s'intéressent à elle parce qu'elle a des livres à vendre. Oui, absolument. C'est pour ça, moi, je trouvais ça intéressant quand même. Il y a toujours deux volets, deux perceptions, mais il y a une partie de moi, justement, qui dit que Catherine Dorion s'est toujours un peu posée, je vais le dire, en victime, dans le fond, puis je suis une grande incomprise de l'Assemblée nationale. Il y a une partie, ceci dit, puis j'ai bien hâte, moi, de lire son livre aussi pour ça. Il y a une partie, par contre, où ce n'est pas toujours évident. Je pense que plus souvent qu'autrement, les choses sont peut-être allées un peu loin. Je veux dire, quand il y a eu toute la saga du fameux coton ouatté, puis la plainte qui a été portée contre elle parce qu'elle s'était habillée en députée standard comme costume d'Halloué, moi, je trouvais ça vraiment rigolo qu'elle s'est dit, moi, je m'habille en tailleur, puis il y a une plainte qui a été déposée par, je vais le nommer, la présidente du caucus du Parti libéral du Québec. Puis j'étais comme, oh my God, parce qu'être au Salon Rouge, c'est comme, ça ne respecte pas l'institution. Donc, je pense que des fois, c'est vrai que, malheureusement, les choses, elle a été très, très, très ciblée. Elle a été un paratonnerre de plein de choses. Puis c'est un peu ce qu'elle vient de dénoncer dans son livre. Donc, il y a une partie, je pense, qui mérite d'être dite. Puis ici, ça lui fait du bien, elle. Parce que c'est vrai que ça doit être très violent, son passage. Tu sais, quand elle parle de choc post-traumatique, je peux le comprendre aussi. Marc-André, Yasmine, merci beaucoup. Bye-bye. Au revoir. Bye.